... Sorti au cinéma en 2022, le film baptisé Maison de retraite, dans lequel Kev Adams incarne le personnage principal, fut un véritable succès au box-office. Cette comédie a dépassé les 2 millions d'entrées lors de son exploitation en salle. Pour rappel, Maison de retraite met en scène le personnage Milan Rousseau, interprété à l'écran par Kev Adams. Issue d'un orphelinat, il ne fait rien de sa vie. Hébergé par Samy, son ami d'enfance et avocat, ce dernier le pousse sans cesse à se responsabiliser. Après avoir causé des dégâts matériels qui ont manqué de tuer une vieille dame dans un supermarché, Milan évite la prison et n'est condamné à qu'à une peine de travail d'intérêt général grâce à Samy. Il va devoir être homme à tout faire dans la maison de retraite Les Mimosas, si y est-il un véritable cauchemar pour Milan qui ne supporte pas les personnes âgées. Malgré ses maladresses et son manque de motivation, Milan va s'attacher peu à peu aux pensionnaires. Suite au succès populaire rencontré par ce film, une suite a rapidement été mise en chantier par Kev Adams. Ce deuxième film, dans lequel l'humoriste reprend son rôle, sortira au cinéma le mercredi 14 février 2024. Dans le cadre d'une interview accordée au magazine Télestar, en kiosque lundi 12 février 2024, Kev Adams a tenu à remettre les pendules à l'heure après un malentendu au sujet de Gérard Depardieu, qui tenait un rôle important dans le premier film. Kev Adams, je ne rends pas hommage à Gérard Depardieu mais à son personnage alors que son personnage est mort dans Maison de Retraite, le comédien va néanmoins apparaître dans cette suite dans le cadre d'un hommage. Je ne rends pas hommage à Gérard Depardieu mais à son personnage, a tenu à préciser Kev Adams. Il a beau être un grand acteur, je ne le soutiens absolument pas. On m'a demandé si j'avais été témoin de ses dérapages sur le premier tournage. Absolument pas. Sinon je m'en serais offusqué immédiatement. J'ai quand même été élevé par des femmes, j'ai un profond respect pour elles. Au lieu de cette polémique autour de Depardieu, je préférerais que l'on s'intéresse davantage aux victimes et à leur souffrance, a aussi ajouté l'humoriste. Interview à retrouver en intégralité dans votre magazine Télestars en kiosque et en version numérique ce lundi 12 février 2024. 34. I just need some that will wake me up To fight cause you let me down it for me too No let me condemn it I just need some new Make me come on New words that we had to fur Why did we have you make it so calm